Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du quintet de ce dimanche à Deauville. Il s'agira du grand handicap de Deauville, une course référence plus 9 plus 12 pour des galopeurs de 3 ans et plus sur 1600 mètres en ligne droite dans ce quintet. Il faudra suivre en priorité le numéro 16, Pinturicio, qui vient de se classer 4 fois sur le podium dans cette catégorie sans parvenir à gagner, c'est peut-être pour cette fois. Le 8, éphémère, qui vient de conclure 2e sur la PSF derrière Carazian après avoir gagné 4 courses à réclamer. Il peut confirmer dans les gros handicaps. Le 18, Talk About 4e le 14 juillet sur l'Hippodrome de Longchamp, il est bien placé en bas de tableau. Le 10, Eightful Pass qui a gagné groupe 3 à 2 ans et qui se retrouve, il tourne autour du pot. Le 19, Blason présenté sur sa fraîcheur, bien placé en bas de tableau et à la corde avec le numéro 5. Le 1, célébrissime cheval de classe de la course qui devra porter du poids mais il peut s'en sortir. Le 3, Silver Green sur sa fraîcheur, il a fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Et enfin, le 14, Two for Two sur la foi de sa récente victoire, il vaut mieux s'en méfier. Voilà cette combinaison du Quintet Plus que je vous rappelle. Le 16, Pinturiccio. Le 8, éphémère. Le 18, Talk About. Le 17, Full Pass. Le 19, Blason. Le 1, célébrissime. Le 3, Silver Green. Et enfin, le 14, Two for Two. Voilà pour ce Quintet Plus qui se discutera sur l'hippodrome de Deauville. Passons aux autres courses de la Réunion. Et notamment, le prix Jacques Lemarois qui sera à l'affiche la course 5 avec Moonlight Cloud le 507 qui tentera un formidable doublé puisqu'elle a gagné le prix Maurice de Guest pour la deuxième fois dimanche dernier. Et là, elle repasse sur 1600 mètres. Elle va tenter de s'imposer. Elle devra toutefois vraiment sortir le grand jeu puisqu'elle affrontera des chevaux de grands talents et notamment les britanniques Cityscape, le 501, mais aussi Ex Célébration, le 502, deux chevaux qui sont très durs à l'effort. Le premier a gagné à Dubaï l'hiver dernier. Quant au second, il avait gagné le prix du Moulin de Longchamp en 2011 et il connexionne les places d'honneur derrière Frankel qui est un véritable krach outre-manche. Donc, une course très ouverte et vraiment spectaculaire à ce prix Jacques Lemarois. Passons à la réunion 2 sur l'hippodrome du Lyon d'Angers avec la course principale. Il s'agira du prix Arsène Thibault en milky. La course 4 avec Quick Moubaz le 410 qui fait toutes ses courses ces derniers temps. Il a brillé notamment au niveau des Quintet Plus et il devrait se mettre en évidence dans ce lot. C'est une base a priori très solide pour conclure dans les 4 premiers. Également le 409 Rossoli qui est en plein dans sa catégorie déféré des 4 pieds en pleine forme. Il faut s'attendre à le voir figurer à l'arrivée. La réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy avec également les trotteurs à l'honneur et notamment la 4ème course, le prix de la Porte de Passy avec des mâles et ongres de 6 ans dans ce lot. Ils sont répartis sur deux échelons. Il faudra suivre le 408 synonyme de Sib, un cheval qui vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome du Mans et qui devrait pouvoir confirmer dans cette catégorie. Et enfin, évoquons également la superbe course, le Grand Prix de Wallonie qui aura lieu sur l'hippodrome de Mons en Belgique avec dans ce groupe 1, évidemment, le 405 Ridi Cash, le grand krach, le fils digné de vivre qui a gagné deux prix d'Amérique, qui vient d'effectuer une très belle rentrée dans le prix de Buenos Aires et qui a priori dans ce lot devrait pouvoir s'imposer. L'opposition, évidemment, sera emmenée par le 406 Rapide Lebel, un véritable krach mais qui reste sur les sorties décevantes et qui pourrait pourquoi pas se réhabiliter en cette occasion. Voilà pour l'analyse des courses de ce dimanche. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour étudier les courses de lundi. Salut à tous et à demain.